Elle appelle au président de la République à revoir son mode de gouvernance et à faire fi des considérations ethniques à la base de la déchéance sociale et économique du pays. Une déclaration forte de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale tenue ce 14 août 2024. L'UPADES affirme et confirme que le mal du Congo, c'est la mauvaise gouvernance, l'exacerbation de la préférence ethnique et la chute des valeurs morales. Le président de la République est donc ici fortement interpellé pour procéder sans tarder à une rectification managériale dans la gestion de l'État afin d'épargner au pays un nombreusement. C'est pourquoi l'UPADES estime que le moment est arrivé pour dépasser l'écrivage partisan. À 24 heures de la célébration des 64 ans de l'indépendance du pays, l'UPADES peint un tableau peu reluisant au plan économique, social et politique. Une situation qui, selon ce parti de l'opposition, plonge davantage les populations dans la précarité. L'année 2024 s'est évanouie dans le vortex des détournements des fonds publics et de la mauvaise gouvernance généralisée. C'est désormais établi. Le gouvernement congolais a échoué dans la lutte contre les antivaleurs. Avec un taux de pauvreté qui aurait atteint les 48%, l'espoir d'une économie et d'un social en plein redressement semble utopique selon le parti. Parlons justement de l'incidence de la pauvreté. Elle a atteint 48,8% de la population selon les estimations de la Banque mondiale au 8 avril 2024. Pire, la réforme liée aux subventions du prix des carburants à la pente, augmentée à 30%, et l'inflation des prix des denrées alimentaires affectent les segments les plus vulnérables de la population. Lesquels segments consacrent une part entière considérable à leur budget à l'alimentation ? Face à ce qu'ils qualifient de méiandres orchestrées par des pouvoirs publics, l'UPADES dit se positionner et se constituer en force de propositions pour rectifier le tir. L'UPADES demande, entre autres, primo, la mise en place des audits financiers comme moyen de contrôle de la gestion des administrations et entreprises publiques, telles que l'exige le Fonds monétaire international. Secondo, le rapatriement des fonds placés dans les paradis fiscaux et dans les banques commerciales extérieures. Terceau, la réhabilitation du trésor public dans son rôle de caisse unique des ressources de l'État. Quatre, enfin, l'élargissement sans exception des hommes politiques encore en prison. Ou, contraire à l'exil par le bénéfice du pardon de la République, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution du 25 octobre 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada